Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir est bienvenu dans cette découverte de la démo des The Iron Horse, démo qui est disponible pendant le Steam Next Fest, donc encore pendant quelques jours, quand cette vidéo sortira si vous voulez l'essayer, et qui est un tactical RPG à la Battle Brother, Battle Brother reste la référence, donc je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire en en parlant. Donc un jeu où vous allez gérer votre équipe de mercenaires sur une carte, donc vous allez pouvoir vous balader sur la carte, gérer votre équipement, gérer vos troupes, recruter, etc. Quelques différences assez notables avec Battle Brother, que ce soit la DA, que ce soit l'histoire, il y a quelques trucs en plus aussi, les personnages ont des vraies classes, il y a de la magie, et il y a une composante supplémentaire, qui est que quand vous rentrez dans un donjon, vous allez pouvoir l'explorer. On va découvrir ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de prix, le jeu lui-même est prévu pour le printemps 2022, mais on n'a pas encore ni de date ni de prix. Pour l'instant, il est disponible que sur Steam, mais bon, c'est la démo du Steam Next Fest, donc c'est pas illogique, c'est pas impossible qu'il sera disponible ailleurs plus tard, pour l'instant pas d'annonce non plus. C'est un jeu qui ne se joue pas à la manette, c'est un jeu solo, il est uniquement en anglais, là aussi c'est un jeu indé, donc je pense que comme Battle Brother, probablement qu'il n'y aura pas de français, mais bon, ça reste de l'anglais, on peut prendre le temps de lire tranquillement, cliquer sur les événements, etc. pour avancer, donc ça va, et c'est un jeu solo, bien sûr. Donc, à quoi ça ressemble Iron House ? Le concept est assez simple, on est dans le monde de Kaelum, qui a été abandonné par les dieux, un peu comme dans Vagrus d'ailleurs, le scénario est, c'est marrant, relativement similaire au début, mais dans ce monde-là, régulièrement, toutes les quelques dizaines d'années, il y a une espèce de tempête maléfique qui arrive, portée par un dragon, qui maudit des gens plus ou moins aléatoirement. Pendant des siècles, on a essayé de trouver comment combattre la malédiction, combattre le dragon, il y a des héros qui se sont levés, etc., ça n'a jamais marché. Donc maintenant, les gens se sont habitués que, bah voilà, c'est comme le mauvais temps, ça peut vous tomber dessus, vous pouvez vous retrouver complètement mutant maudit, et puis bah c'est pas de bol. Donc autant vous dire que le monde est assez tristounet, on va dire ça. Et vous, vous jouez dans ce monde-là, une bande de mercenaires, qui va donc avoir des contrats, essayer de sauver sa peau, et de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir prendre votre retraite bien méritée. Donc j'ai fait quelques petits points de sauvegarde pour pouvoir charger, je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire du prologue, vous voyez en bas la démo et sur le prologue. Parce que c'est assez sympathique, honnêtement, le prologue est assez cool, il y a un scénario et tout vraiment sympa, il y a beaucoup plus de trams que dans un Battle Browser ou un War Tales. Donc c'est plutôt plaisant. Donc je ne vais pas trop vous spoiler cette partie. On va regarder un petit peu comment se comporte une nouvelle campagne, donc ce que vous pouvez faire dans une nouvelle campagne, ça reste assez classique. Vous pouvez choisir un nom de compagnie, ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez choisir comment on s'adresse à vous. Donc vous verrez dans la sauvegarde, j'ai fait la compagnie de Chobiti, et j'ai dit qu'on s'adressait à elle en disant Daemonette. Il y a quelques petits drapeaux, vous pouvez changer les couleurs, etc. Ça, ça reste relativement classique. Vous avez moyen de skipper le prologue, la première fois je ne vous le conseille pas, la deuxième fois ça peut se faire. Si vous faites d'autres parties sur la démo, ça, j'entends. Il y a déjà un Mine Iron Man, ce qui est assez intéressant. Le jeu est très très difficile. On n'est pas sur un Battle Browser en termes de difficultés, parce qu'il n'y a pas vraiment de jet de dé, enfin dans une certaine mesure, il y a des esquives, etc. Mais il n'y a pas vraiment de jet de dé en tant que tel, comme il pourrait y avoir dans un Battle Browser. Par contre, il est extrêmement tactique, beaucoup plus que War Tales. War Tales, bon, il y a de la difficulté, mais globalement les combats sont relativement simples. Là, c'est franchement plus tendu, que ce soit au niveau gestion des ressources, au niveau gestion des combats. Et vous avez la possibilité... Ah oui, il faut que je mette un nom, pardon, excusez-moi. Vous avez la possibilité de choisir votre difficulté de manière assez pointue. Donc l'argent que vous allez avoir de départ... Alors, vous pouvez custom, vous avez bien sûr des trucs, des settings de base. Vous pouvez choisir vraiment la durée de vos blessures, le nombre de fois où vous avez payé vos salaires, la réputation, la renommée, qui est différente, comme dans Battle Browser. Vous avez une réputation par cité, et puis par grandes entités, entre guillemets, et une renommée globale, la vie de vos ennemis, la puissance de vos ennemis. Donc vous avez moyen de faire vraiment quelque chose d'entièrement custom. Ça, c'est assez sympathique, je trouve. On ne va pas lancer cette campagne-là avec cette compagnie bizarre. On va directement charger la compagnie de Chobiti. C'est parti. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, en fait, la partie dungeon crawling. Donc voilà, vous vous retrouvez dans un donjon avec votre petite équipe. Donc vous voyez ici, on a notre roster. Dans ce prologue, on a 4 mercenaires. Et on va pouvoir se balader dans le donjon, explorer. Donc là, c'est le prologue. Donc c'est relativement linéaire. Mais ça peut être n'importe où. Il pourrait y avoir des moyens de s'aller par là, d'aller par là. Vous avez la possibilité de scout dans une direction pour essayer de découvrir. Donc ça vous découvre entre 2 et 3 cases. Voilà, 2 cases. Et ça révèle les événements, puisqu'il va y avoir des événements. Vous pouvez avoir des ennemis, des coffres, des événements aléatoires. Si vous vous faites surprendre par des ennemis parce que vous n'avez pas scouté, vous pouvez vous faire prendre en embuscade, ne pas pouvoir vous déployer. Le jeu est déjà vraiment bien avancé dans son gameplay, je trouve. Il y a moyen de camper si vous avez de quoi camper. Ici, on voit que je n'ai pas de quoi camper. Et bien sûr, vous pouvez bouger. Sachant que, comme vous le voyez ici, il y a un coup. Ça coûte 1 quand on regarde le scout. En bas, là, vous avez un petit sablier qui rentre. Donc vous avez 12 points d'action, ou 12 heures, entre guillemets, d'action. Vous déplacez d'une caisse, ça va vous coûter 1. Scooter, ça va vous coûter 1, etc. Plus vous vous scoutez loin, plus ça va vous coûter cher. Et à chaque fois que vous remplissez le sablier, vous avez un... Alors, il y a peut-être des bonus, mais jusqu'ici j'ai eu que des malus. Vous avez un truc qui vient vous pourrir la vie, quoi. Genre, vous êtes fatigué, genre, ah là là, les pièges vont faire plus de dégâts. Ce genre de choses, quoi. Donc on va avancer un petit peu. Vous voyez le petit truc avance. Et on va... Donc là, je suis dans le prologue. C'est le prologue que j'ai lancé. Donc on va avoir des événements. Et vous voyez, direct, c'est pour ça que je l'ai gardé. On va avoir des choix moraux à faire. C'est-à-dire que là, on vient de combattre des pires de tombes. Et on vient de les éliminer. On tombe sur des affaires qui ont été oubliées là. Et on suppose que ça appartient au pire de tombe. Mais on n'est pas sûr. Et du coup, on a le choix. Soit ça ne sert à rien de le laisser ici pour qu'un autre le trouve. On prend tout. Et on voit qu'elle va être contente, mais lui va être mécontent. Ou alors, on peut dire, peut-être que ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça reste possible. On devrait le laisser. Et du coup, c'est l'inverse. C'est elle qui n'est pas contente et lui qui est content. Donc vous allez avoir des choix moraux comme ça à faire. Qui vont jouer sur qui vous allez pouvoir recruter. Sur les dialogues, les interactions entre vos personnages, comment ils vont évoluer, etc. Donc là, on va tout prendre. On a les petits dialogues. Ça vous dit un petit peu comment ça évolue. Et vous recevez une potion à bandage et des outils. D'ailleurs, je crois qu'on a looté une armure. Donc on va peut-être pouvoir l'équiper. On a looté une armure lors du dernier combat. Une armure... Faire la mêlée. 7 d'évasion, 1 de mouvement, 2 de speed. Donc vos personnages vont avoir... Alors là, c'est un petit peu limité dans le prologue. On regardera peut-être ça plus en détail sur l'autre sauvegarde que j'ai faite. Mais on va quand même équiper notre armure. Ça pourrait être utile pour les combats. Mais vos personnages vont... Là, vous voyez, j'ai scouté. Ça nous dit qu'il y a un combat là. Mais on est quasiment terminé. On est quasiment au bout de notre niveau. On va utiliser les provisions, comme il nous le demande gentiment, pour soigner notre mec qui a pris un petit peu cher. Voilà. Parfait. Donc ça nous a pris 1 de temps. Et donc vous voyez, on a terminé le sablier. On arrive au deuxième douzaine d'heures. Et on se prend un malus. Donc nos chances d'avoir une blessure viennent d'augmenter de manière dramatique. C'est nickel. Ok. Donc là, si on se prend des coups, comme dans Battle Brothers, on peut prendre des attaques critiques, avoir des blessures, etc. Qui peuvent, entre autres, être soignées par... Enfin, soignées. Stabilisées, on va dire, par des bandages. Et si vous... Là, on va avoir plus de chances d'en avoir. Donc c'est pas de bol. Et du coup, on va regarder tout de suite un petit combat. Donc on a une phase de déploiement. On va pouvoir se déployer dans toute cette zone-là. Là, on voit les petits losanges. On a nos 4 personnages. Donc dans ce roster, on a... On a différentes classes. On a une gardienne. Donc c'est un genre de paladin. Elle a un bouclier, une épée. Elle a des sorts de soins, des sorts de dégâts sacrés, etc. On a un genre de mage électrique, ici. Ici, on a un pugilis. Donc qui combat à main nue, mais qui a des attaques basées sur le mouvement. Pour repousser l'ennemi, etc. Et on a un... Alors, je sais pas trop comment on pourrait définir cette classe. C'est un pyromancer dans le jeu. Et en fait, il a une espèce de grosse lance. Et il fait des dégâts de feu assez massifs. Donc ça, c'est sympa. En face, on a quoi ? On a deux chiens de guerre. On peut voir leurs mouvements. C'est pour ça que je vous disais que c'est assez tactique. On va pouvoir choisir de patienter. On va voir une initiative, bien sûr. Une barre d'action. Un peu à l'ayurtuc. Et on va pouvoir... Décider de patienter. D'agir plus tard. De les laisser passer, etc. D'éventuellement prendre des coups. Les chiens... Je les ai jamais rencontrés encore. Ils font 85 de dégâts de base. 4 de mouvement. Ils peuvent largement venir nous choper. Donc je pense que toi, tu vas aller un petit peu derrière. Toi, tu vas te rapprocher. Mais histoire d'être un peu protégé quand même. On va laisser nos... Nos deux combattants principaux devant. Enfin, sachant que... Lui, il joue très très vite à chaque fois. Mais vous voyez, il joue très vite. Mais derrière, tous les autres vont jouer. Donc si je l'avance, il risque de se faire un petit peu dépouiller la tronche quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter les premiers dégâts. Donc là, on est groupé. Il y a un mécanisme comme dans Urtuk, où si jamais un ennemi vient dans votre dos, il vous met des dégâts supplémentaires. Si vous êtes cerné par un ennemi qui est en diagonale. Mais quand on est groupé, bien sûr, ils ne peuvent pas le faire. Alors, donc là, il nous dit qu'on a eu un petit malus. Que je ne peux pas voir d'ailleurs, parce que ce n'est pas son tour. C'est un peu dommage. Bon, c'est le prologue, le jeu n'est pas fini. Je précise tout de suite. Mais du coup, on peut en enlever certains. Alors, là, on voit un petit peu en combat. Donc nos personnages ont 5 actions. Mais attention, ça c'est l'action de base que vous avez à l'infini. Tout ça, c'est des actions que vous ne pouvez utiliser qu'un nombre de fois limitées par donjon. Ce n'est pas par combat, c'est par donjon. C'est-à-dire que là, ce truc-là, par exemple, il m'en reste un. Si je l'utilise pendant ce combat-là, je ne pourrais plus jamais l'utiliser. Sauf, cas particulier, qui me permettrait de le recharger, type un bonus dans un camp, ce genre de choses. Mais c'est limité par donjon. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez. Pourquoi ? Dans quel sens ? Et ne pas faire n'importe quoi avec vos compétences. Sinon, ça reste assez classique. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez intéressant à savoir. C'est que quand vous êtes au contact d'un ennemi, si vous essayez de vous éloigner, là, il me le dit, il a une attaque d'opportunité. C'est normal. Par contre, vous pouvez bouger tout autour de lui, gratuitement. Enfin, gratuitement, ça vous coûte vos mouvements. Mais vous n'avez pas d'attaque d'opportunité. Donc là, je peux tout à fait venir me mettre là pour justement qu'il soit cerné et lui mettre des coups critiques. Sinon, ça reste classique. Vous avez moyen de vous déplacer, puis d'agir dans la zone verte. Si vous sprintez en allant dans la zone grise, vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus agir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans son dos. Vous voyez qu'il est flanqué. Il a son petit malus, là. Et on va lui mettre une petite attaque. Hop, comme ça. Donc elle, pour l'instant, elle est impossible de bouger et de se déplacer. Ce n'est pas forcément gênant. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi ? Ça, ça... Fait des dommages, ok. Ça, ça soigne. Et ça, ça met un bouclier sur quelqu'un. C'est à combien de vies, ce truc-là ? Ok, 325. On va lui faire une petite lumière de la violence. Et là, on va poser un piège ici, avec lui. Parce que son pote va soit aller ici, soit essayer de nous atteindre. Là, alors là... Le pugilis, il a des choses basées sur le mouvement, comme je disais. Donc il a moyen, par exemple, de foutre un coup de pied sur l'ennemi et de le repousser. Comme c'est que si je fais ça, je le repousse sur mon pote. Du coup, ça va faire des dégâts à lui et à mon pote. Donc ce n'est pas forcément adéquat. On a aussi la possibilité de... 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 se téléporter sur une case et de foutre un coup. On a la possibilité d'enlever une condition à quelqu'un. Mais elle était juste immobilisée au sol, ce n'était pas trop gênant. Et on a aussi la possibilité de traverser l'ennemi. Enfin, lui mettre un coup, traverser l'ennemi et ensuite le repousser. Ça peut être assez sympathique. Là, il est sur des planches. Si jamais on le repoussait dessus, il tomberait dedans et ça lui ferait des dégâts. Mais vu qu'il est dessus, pour l'instant, on ne peut rien y faire. Donc, je pense qu'on va juste lui mettre un coup. Je ne peux pas bouger parce qu'en fait, si je me déplace, vu que je suis collé à lui et à lui, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Vous voyez, là, il me dit, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'on est bien placé. On va lui mettre un petit coup de pied. Et vu qu'on rejoue, on va le finir. Alors, parce qu'il est très rapide, j'avais patienté avec lui, donc il attendait, mais en vrai, il est très rapide. Parfait, là, il a marché sur le piège. Ensuite, on se prend un petit coup. Là, il nous a placé un coup critique. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là avec lui et on va finir le chien. Bim. Donc elle, elle est de nouveau immobilisée. Donc on va mettre un coup d'épée, mais on l'a raté, pas de chance. Donc lui, vous voyez, son attaque, c'est vraiment au corps à corps. C'est un mage, mais un mage de corps à corps. Donc il va aller s'occuper de lui. Ce qui fait quand même des dégâts assez intéressants. Ici, est-ce que j'ai moyen de le repousser ? Je ne pense pas que ce soit utile d'utiliser nos compétences spéciales sur ce combat-là. On va prendre éventuellement quelques petits dégâts, mais on s'est pris une blessure, là. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas encore compris. Il faut que je sois proche pour pouvoir l'utiliser. Donc toi, tu vas venir. Maintenant que je suis là, tu peux utiliser un bandage sur lui. Ok, on a bandé notre crâne, c'est cool. Donc on est un petit peu stabilisé. Ici. On va essayer de se finir ce chien, si on peut. Là, on va aller dans son dos. Non, ça ne vaut pas la peine d'utiliser des compétences trop brutales. Bon, il faudrait quand même qu'on les termine à un moment. D'ailleurs, il nous fait quoi notre blessure ? 20% de chance de perdre notre tour quand on est touché. Waouh ! Et on l'a bandé, ce qui veut dire que les chances qu'elles deviennent encore pires sont réduites. Ça fait plaisir. On va finir celui-là. Donc vous voyez, les combats, ils ne sont pas simples. On était à 4 contre 4 avec des chiens en face. On a quand même 2 personnages 1000 life. On a bien souffert. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est utiliser une potion sur toi. Et elle, elle a un sort. Enfin, elle a 4 sorts dans le donjon de soin. Donc on va soigner lui un petit coup. Ça nous coûte du temps, tout ça. Et donc... Ah merde, elle aussi, elle s'est pris un coup au crâne. Enfin, bordel. On n'avait qu'un seul bandage, du coup on l'a dans l'os. Mais bon, c'est la vie. Donc là, on a un petit événement. Alors je vais vous le passer, le texte. Je ne vais pas tout vous traduire. Mais en gros, il y a un espèce d'entrement de terre. Et notre chemin se fait bloquer. Donc il va falloir qu'on contourne. On peut passer par ici. Mais si on essaye d'aller par là, ça nous dit que c'est complètement bloqué. On va donc avancer par ici. Avancer par là. Ici c'est bloqué aussi. Mais là, on est capable de... C'est quand même pas tout à fait super bloqué. On va donc pouvoir bouger un petit peu les choses. Donc on a la possibilité encore une fois de faire des choix. On bouge à la main. Ça nous prend 4. On fait... On balance un gros sort dessus pour faire de la place. Mais ça pourrait être risqué. Où on y va. La pelle tranquillement. Ça prend 2 tours. Et au moins, c'est relativement safe. Donc là, on retrouve un de nos potes qui était de l'autre côté. Qui nous dit que des morts se sont levées. Et vous voyez qu'on est déjà quasiment à un deuxième malus. Donc ça déconne pas. Le jeu est franchement pas facile. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est très bon. Cela dit, on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait... Enfin, tout ce que je voulais vous montrer. Parce que tout ce qu'il y avait, non. Mais tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. On va passer à la compagnie du Blackboard. Pour vous montrer un petit peu la carte. Voilà. Donc, la carte ressemble à ça. Donc, on est sur quelque chose de relativement Battle Browserien. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer de manière totalement libre sur la carte. Ça va juste vous coûter de l'argent. Donc pour l'instant, je ne sais pas si ça changera. Mais il n'y a que de l'or dans le jeu. Il n'y a pas tout comme dans Battle Browser. Tout ce qui est la nourriture, de quoi réparer les objets, etc. Après, c'est possible que ça change. Parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de place là. Et là, je suis dans le prologue. Donc, c'est scripté. On s'est fait... Enfin, je ne vais pas vous spoiler un peu. Mais on s'est fait globalement trahir. Et du coup, on n'a plus qu'un mec dans notre... Dans notre... On n'a plus qu'Euric, le pyromancer. Dans notre aventure. On a récupéré un petit peu de stuff. Mais ce n'est pas la teuf. On va pouvoir voir la réputation qu'on a avec toutes les maisons. Toutes les villes. Les éventuelles factions qu'on va trouver. Ça, ce n'est pas, pour l'instant, gérable dans... Ça, ce n'est pas dans la démo. Mais dans la démo, on a déjà la possibilité, Avec la renommée et les points de perc de compagnie Qu'on va pouvoir débloquer, D'améliorer notre compagnie de manière globale. Par exemple, ici, augmenter la taille de notre roster. Augmenter notre rentrée d'argent de base. Faire en sorte que les affinités entre les personnages Soient gagnées plus rapidement, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Vous voyez qu'il y en a aussi du côté des expéditions. On peut faire de l'alchimie, également. C'est franchement très, très sympathique. On peut voir l'histoire de notre compagnie. On peut voir les contrats. Mais ce n'est pas là. C'est ici. On peut voir tous nos contrats. Donc, ceux qui sont ouverts. Ceux qui sont ouverts. Les bounties, aussi. Si jamais on a des primes. Ceux qu'on peut prendre comme ça, Sans que ce soit vraiment un contrat avec une obligation. Ceux qu'on a terminés, bien sûr. Donc là, j'ai juste terminé le prologue. Ma quête étant d'aller à Andilon. On va pouvoir s'y rendre. On peut même voir le niveau de la cité. Donc, on voit qu'on est en paix avec eux. Que c'est la maison Hoken qui le gère. Gérée par Bretus Calouès. Et dans les Midlands. On peut voir sa religion, sa culture. Qu'ils gèrent du bois. Pour l'instant, on n'en sait pas grand chose d'autre. On sait que la ville nous aime bien. Et que pour l'instant, visiblement, Il y a une tempête dessus. Mais il y a quand même... Enfin, c'est vraiment sympathique. On peut mettre 11 jours pour y aller. Donc, on est parti. Notre objectif, de toute façon, Est de nous rendre là-bas le plus vite possible. Vu qu'on n'a qu'un seul mec. On ne va pas aller loin. Et on rentre dans la ville. Donc, on va avoir un petit peu de blabla Que je vais vous passer. On se repose. Parce qu'on était quand même bien bien dans le mal. Et en l'occurrence, on s'était pris une flèche dans la jambe. Donc ça, Keldwin, c'était notre ancien employeur. Il nous avait payé, en fait, pour qu'on aille dans le donjon Que je vous ai montré dans la première partie. Pour récupérer un objet particulier. Qu'on avait réussi à récupérer. Mais qu'on s'est fait voler. En même temps que le reste de notre bande Se faisait défoncer la tronche. Visiblement, il n'a pas l'air de... De trop nous en vouloir. Et il nous propose de nous aider à nous refaire. Donc, je pense, clairement, que... Je ferai, quand le jeu sortira, je me le procurerai. Et je ferai une partie dessus. Parce qu'il est quand même vraiment sympathique. La DA aussi est vraiment très très cool. Donc, on a un contrat. Donc, on doit éventuellement parler au gars de la milice Pour obtenir éventuellement de quoi nous refaire. On a donc une taverne. Qui va nous permettre, le classique, de nous reposer, Acheter une petite tournée ou recruter. Donc aussi, on voit qu'on a des gens à recruter. Parfait. On va voir un marché. Qui va nous permettre d'acheter et de vendre. Là encore, c'est relativement classique. On a une infirmerie. Pour pouvoir mettre nos gens à se reposer si besoin, à se guérir. Donc, on voit qu'on a même un discount de 10% parce qu'on est friendly. Ça, c'est cool. Et on peut partir. Donc, on va faire un petit tour dans le recrutement Pour voir les différents types de personnages. Et après, on va s'arrêter là pour la découverte. Donc, ici, on voit déjà un petit peu les classes. On a une Untress, âgée de 24 ans. Une Valkyrie, âgée de 18 ans. Un Pugiliste, âgée de 25 ans. Un Gardien, âgée de 21 ans. Et une autre Untress, âgée de 28 ans. Oui, car je ne vous l'ai pas dit. Mais dans le jeu, les personnages vont vieillir. Vont partir à la retraite. Vont être plus ou moins efficaces à différents postes, selon leur âge. Avoir différents besoins, selon leur âge. Éventuellement, faire des enfants. Pour que vous puissiez les recruter plus tard. Ou les entraîner dans certaines classes. Donc, franchement, je trouve que ce jeu est hyper, hyper prometteur. On va regarder un petit peu ce que nous propose une chasseresse. Donc, elle est bien reposée. Bon, bah, normal, on vient de la recruter. Enfin, on viendrait de la recruter. Donc, elle nous coûterait 100 de salaire par an. Ok. Et, elle a 10 de loyauté. Alors, on peut lui proposer 120 pour un an. Ou alors, 96 par an pour 3 ans. Et on lui file un bonus. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur elle ? Oui, on peut en savoir plus sur elle. Donc là, on n'y va pas à l'aveugle comme dans un Battle Browser. Enfin, il peut y avoir peut-être des traits négatifs et tout. Mais, on a quand même pas mal d'infos dessus. On sait que le Freehandly Fire est réduit de 50%. C'est cool. Elle est butée. Ok. Elle commence les expéditions avec 15 de spirit. Donc, le spirit, c'est le moral. Il y a un système de morale. Comme dans Battle Browser. Enfin, comme dans la plupart des jeux du style. Si vous tuez des ennemis, etc. Ça fait monter le moral. Si vous prenez des blessures, ça fait baisser le moral. Et ça vous donne des gros bonus ou des gros malus. Et elle est honorable. Donc, il va falloir qu'on choisisse des personnes qui ont des traits relativement compatibles. On peut voir sa biographie. Très bien. On a toutes ses compétences. Perception, esprit, la force, la dextérité, etc. C'est vraiment sympathique. Pour l'instant, on va aller voir l'autre. Du coup, tiens, pour voir un peu ce qu'elle nous propose. Elle est un petit peu plus chère parce qu'elle est un petit peu plus âgée. Très bien. Edstrong également. Elle est également honorable. Bon, visiblement, elle a les mêmes traits. Donc, c'est peut-être les traits de base des Huntress. Ça, je ne saurais pas dire. Donc, elle est un petit peu plus expérimentée. Donc, elle est un petit peu plus chère. Ah, et elle n'a pas apprécié que je lui dise non, par contre. Très bien. Donc, il faut faire attention quand même. Ah oui, d'accord. En fait, c'est parce qu'il vaut mieux cliquer là pour la voir. Parce que si vous commencez à discuter avec elle et que vous lui dise, bah non, il n'y a pas moyen. En fait, elle se casse. Très, très bien. C'est bon à savoir. Elle aime pardonner. Mais elle est quand même aussi Edstrong, Stunborn. Et elle a le damage control. Il y a peut-être aussi, je rappelle, c'est une démo. Et en plus, une démo du jeu n'est pas encore sorti. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Pour l'instant, c'est pareil, on ne peut pas vraiment voir ce que font les classes. Si, on peut complètement voir les habiletés. Très bien, c'est fantastique. Franchement, le jeu est hyper prometteur. Je n'ai juste pas d'autres mots. On peut voir ses compétences. On peut voir, comme il nous le disait dans le tutoriel, et comme dans Battle Brother, les objets vont s'abîmer. Il va falloir les réparer, etc. Donc, il y a vraiment toute une gestion assez avancée. La Valkyrie est bénie par le dieu Vismir. Elle a un petit bouclier au début de chaque rencontre de combat. Ok, c'est cool. Visiblement, elle, c'est aussi un genre de paladine, mais de Vismir. Pas tout à fait comme la gardienne. C'est plutôt cool. Donc, on a un pugiliste ici. C'est donc le mec qui combat à main nue. qu'on a pu voir dans la sauvegarde précédente. Et donc, la gardienne, elle, c'est juste un gardien, enfin, un combattant sacré. Donc, peut-être, peut-être plutôt le paladin et la Valkyrie seraient un genre de prêtre de Vismir. Enfin, après, on n'est pas obligé de faire des rapprochements avec Donjons et Dragons, mais forcément, ça vient naturellement. On sait ici qu'on a une épée déjà qui pourrait lui servir. qui est un petit peu plus efficace que son arme, donc ça peut être intéressant. On arrive au bout de ce que je voulais vous montrer pour cette découverte. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer la démo. Elle est encore disponible quelques jours sur Steam. Et franchement, je pense que ça vaut carrément le coup. Je connais certains d'entre vous qui, à mon avis, vont se jeter sur le jeu. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour plus de Iron Horse. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada